Au Cameroun, dans le sud-ouest du pays, au moins dix militaires ont été tués presque simultanément à l'attaque d'une gendarmerie. Ces décès interviennent alors que l'armée camerounaise vient de boucler l'opération baptisée Buiklin. Démarrée le 15 mai dernier, l'opération a pour objectif de neutraliser les séparatistes qui sèment la terreur et tuent des militaires dans la zone. Menée par la 5e région militaire interarmée, elle aura mobilisé près de 300 soldats. Les forces camerounaises ont refusé de donner un bilan mais indiquent avoir neutralisé de nombreux séparatistes. La mission doit continuer dans la discipline, dans le respect des règles d'engagement et de comportement, dans le respect des droits humains car la population reste et demeure notre centre de gravité. Des habitants sont parallèlement accusés de connivence avec les rebelles. Selon les accusations de l'armée, les habitants, les élites, les chefs, les responsables d'églises ont épousé l'idéologie séparatiste dans toutes les zones, ce qui rend leur lutte difficile. Mais les avis de la population sont partagés au sujet de la tenue de ces opérations. Certains estiment que la voie militaire a montré ses limites et qu'elle devrait être la dernière option. Les opérations militaires dans nos villes, villages, ne vont pas ramener la paix selon moi, car les populations souffrent actuellement. Et la plupart du temps, quand ces populations voient des militaires, ils pensent que leur papa, leur fils ou leur fille vont mourir à cause des militaires. Et ils ont de fait très peur. Pour les habitants, il faut un autre moyen de résolution que les armes. L'opération militaire, la troisième du genre, a duré un mois entier.